Depuis que Johnny est parti, tout a changé. Dans les colonnes du Figaro, Chantal Dess, l'une des plus grandes fans de Johnny Hallyday se confie sur son deuil. Elle explique que les admirateurs du taulier sont devenus plus durs, plus agressifs et n'ont plus de repères. Mais pas question de ne rien prévoir pour honorer sa mémoire. Alors, pour le premier anniversaire de sa mort, nous allons lui rendre un bel hommage, annonce Chantal Dess. Mercredi 5 décembre à midi, elle est arrivée avec ses amis à Marne-la-Coquette. On s'est recueillis entre fans, on a parlé de lui, déposé des fleurs sur le trottoir et laissé un petit mot. C'était un moment riche en émotions, avec beaucoup de larmes, décrit la fan de Johnny Hallyday. Dans la journée, ils sont partis se recueillir au Stade de France. On a allumé des bougies pour lui rendre de nouveaux hommages, en se remémorant les concerts que Johnny a donnés dans ce lieu, explique-t-elle au Figaro. Le soir, à 22h10, l'heure de sa mort, nous avons prévu d'allumer des bougies chez l'ami qui m'hébergeait de les déposer sur le rebord des fenêtres. Dimanche, ils seront évidemment présents à la célébration prévue. Nous avons aussi prévu une petite mise en scène mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, prévient Chantal Dess. Elle déplore en revanche plusieurs annulations après les violences des manifestations des dernières semaines, celle des bikers sur les Champs-Elysées et celle de plusieurs personnes qui ont renoncé à se rendre à la Madeleine. En tout cas, si des casseurs perturbent les hommages à Johnny, nous serons très en colère, explique la fan de Johnny Hallyday. Un an après la mort de son idole, elle ne compte pas s'arrêter là. On va travailler à l'organisation de la prochaine messe anniversaire, le 15 juin 2019, explique Chantal Dess au Figaro. Les messes mensuelles à la Madeleine vont aussi continuer et j'essaierai d'y assister le plus souvent possible. J'espère aussi pouvoir retourner sur la tombe de Johnny, à Saint-Barth. Sous-titrage Société Radio-Canada